Léon Butterbike présente, dans cette vidéo ! On va tester... Bismillah ! Ou peut-être du fait qu'elle n'est pas... Ouh là, là, ça tente ! Oui, c'est une 100 permis ! Moi, elle est mieux, ma 208 ! Les amis, bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'essai de cette voiture que j'aime déjà beaucoup... J'ai fait un petit essai avant de commencer. D'ailleurs, oui, je vais essayer d'ouvrir les yeux cette fois. D'ailleurs, oui, pour les personnes qui ne le savent pas, avant de commencer à filmer une voiture, je fais toujours un petit essai. L'essai que je fais habituellement en vidéo, je le fais pour voir le comportement, etc. Si je suis bien, si je suis confortable, etc. Pour l'instant, je suis plutôt emballé par cette auto. C'est une châtonnée CH46R, du coup l'une des dernières châtonnées à être sorties. C'est la voiture qu'a eu Sylvain Neuville-Brequin, si je ne dis pas de bêtises... J'ai envie de cremer ! Si tu passes par là, Sylvain, je te fais un coucou. Et nous allons commencer de suite par notre travelling habituel. C'est parti ! Pour ceux qui s'en souviennent, la CH46 est une voiture que nous avions « testé » l'an dernier à Aubagne. Pourquoi il est important de faire cette vidéo dans de bonnes conditions ici ? Parce que nous avons notre petit parcours, qui est disponible partout sur les vidéos. Notre petit parcours avec des freinages, des accélérations, etc. Donc il était judicieux de vraiment pouvoir tester et voir ce que cette CH46 a dans le ventre. Pour commencer, on va passer sur l'esthétique du véhicule. Donc l'une des parties les plus importantes parce qu'en fait, c'est l'esthétique qui détermine si on va choisir une voiture. C'est un produit qui a de la personnalité. C'est un des produits qui a le plus de personnalité dans le domaine du sans permis. On commence avec la calandre, avec des gros nids d'abeilles ou des grosses abeilles, n'est-ce pas ? Les deux anti-brouillards avec leurs inserts chromés. Une lame à l'avant, bon c'est du faux carbone. Un faux carbone qui n'est pas terrible, on ne sait pas d'ailleurs s'il est faux carbone ou juste un plastique mat. Une calandre ici avec une jointure en chromé. Le logo Châtenay qui s'inspire un petit peu, je dirais, du logo de Mini, mais aussi peut-être du logo de Bugatti à ses débuts. Les deux phares avec des sortes d'Angelize. L'axe Y ou Z, je ne sais jamais comment il s'appelle, mais en tout cas l'axe de capot qui vient déterminer la partie gauche de la partie gauche. Et tout simplement ici, un petit sticker qui fait très sympa. Je trouve que ça donne un cachet supplémentaire à la voiture, ce n'est pas du tout de trop. Le côté de la voiture qui est plutôt pas mal, on a des grosses ailes bien élargies. Une ligne de style qui se trouve juste ici, en regardant le viewfinder c'est mieux. Les deux petits rétroviseurs qui sont électriques d'ailleurs. Pareil, une espèce de petite bande en dégradé rouge, etc. Comme je dis, ça apporte du cachet à la voiture, une petite ligne de style à la serpe. Les jantes qui sont également plutôt belles. Avant ça, une petite poignée chromée qui tient bien en main, etc. Voilà. Les jantes en aluminium, qui sont selon moi l'une des pièces les plus jolies de la voiture. Elle est vraiment très bien travaillée je trouve. Avec ici un petit insert. Alors ce n'est pas un insert en fait, c'est directement coupé ici à la fraiseuse tout simplement. L'arrière encore une fois assez galbée. Alors on a des pièces qui sont exactement les mêmes qu'à l'avant. Tout simplement la pièce ici du pare-choc si vous vous souvenez bien, c'est exactement la même qu'à l'avant. A part qu'ici elle a été réutilisée. On y a ajouté un diffuseur, deux sorties d'échappement, alors des sorties d'échappement factices. Deux feux arrière qui sont exactement les mêmes que les feux avant à part qu'ils ont été teintés pour l'arrière. Malgré cette réutilisation citroënienne des pièces, je trouve que tout ça lui va très très bien en fait. Pour le qui n'est pas averti, on n'y verra rien. Franchement je trouve que c'est un travail qui est plutôt bien fait. Le logo Châtenay avec l'écriture Châtenay CH46R. Et enfin le petit essuie-glace, c'est beau. Maintenant chers amis, votre moment préféré, l'intérieur. Et c'est parti, on ouvre. Déjà la fenêtre descend à l'instar des mini. Elle descend beaucoup quand même, elle s'ouvre quasiment complètement. J'exagère mais voilà. Le petit intérieur. A l'intérieur, je trouve que c'est un petit peu contrasté. Moi personnellement, je trouve la finition un peu moyenne. Alors pas la qualité des matériaux, ça, ça va. Mais je veux dire, voilà, le plastique utilisé, je trouve qu'il n'est pas forcément ultra joli. C'est dommage parce que le dessin est plutôt beau. En revanche, on a ici les sièges. Sièges qui sont très bien travaillés selon moi pour du sans permis. C'est plutôt beau. On a des sièges chemibakés ici, avec ici des pièces de cuir perforées. Ici une petite languette en cuir, on va dire, qui est posée et surpiquée en noir. La languette rouge, bien entendu. Ici, quelque chose qui nous fait penser à un bracelet de montre, tout simplement. Et puis voilà, je pense que ces sièges sont l'une des choses les plus réussies à l'intérieur. Des petites ceintures rouges, on va passer sur la planche de bord. Arrivé à bord de la CH46, on est accueilli par une planche de bord qui est, ma foi, plutôt bien travaillée. Comme je vous l'ai dit, sans compter le plastique, voilà, que je trouve pas terrible au niveau finition, au niveau... Pas qualité parce que quand on tape dessus, voilà, bon, ça craque pas, etc. C'est du plastique, forcément, c'est une voiture sans permis. Mais bon, après le dessin, le dessin est plutôt correct. Tout est agencé correctement. Le levier de vitesse tombe parfaitement sous la main. C'est le levier des, alors, Bélier, Châtenay, JDM, etc., etc., même si JDM a coulé. Bon, là, je suis pas content parce que, vous voyez, tout simplement, les trucs de vitre, enfin, les lèvres vitres sont pas bien agencés, quoi. Regardez, ça bouge un petit peu. Voilà, ça, c'est vraiment la fausse note de chez Châtenay, tout simplement, hein. Que ce soit sur la CH40 ou la CH46. En revanche, les boutons sont très bien placés. Ils sont plutôt agréables à la manipulation. Le volant, il tient très, très bien en main, je trouve, hein. Bon, vous avez la petite cachette secrète pour mettre le bouton turbo. Merci, Bill Brocken, de nous avoir appris ceci. Hop, les petites contre-portes, comme d'habitude. C'est de l'imitation carbone. Bon, c'est pas de l'excellente imitation carbone. C'est un petit peu moins bien que chez Ligier. On est à peu près au niveau de chez Exam. Bon, c'est pas non plus horrible, voilà. C'est plutôt sobre, ça va. L'instrumentation avec la vitesse, l'ordinateur de bord et la jauge de carburant. Jauge de carburant qui est plutôt pratique parce qu'elle est extrêmement précise. Pognée de porte traditionnelle, on va dire. Le réglage des rétroviseurs électriques. Rétroviseurs que je vais vous montrer incessamment sous peu. Hop, ici, alors des rétroviseurs qui grossissent un petit peu. Mais bon, ils sont suffisamment bien placés pour y voir correctement. Et enfin, la fameuse tablette Alpine, hein, qui est disponible également chez Exam. Alors, on va essayer de revenir au menu. Ta, 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 réglage. Allez, on va tester. Bismillah. J'ai eu un Roland acidulé fréon. Putain, qu'est-ce qui fait chaud en plus. Bon, on critiquera pas le kit Bluetooth qui est pas forcément... Mais attends, mais c'est une pince ou je rêve ? Non mais les mecs, quand même, le truc qu'il est pince, c'est... Oh non, mais quand même là. C'est dommage, il y avait plein de bonnes notes sur cette CS Chatenay CS46. Il y en a sur la conduite aussi qui sont très bonnes. Mais là, franchement, le kit Bluetooth... J'aurais pu le faire moi-même, comme disait Sylvain Lévy. Allez, on passe sur le coffre. Clac. Une petite pression sur ce bouton ici. Il y a également une ouverture de coffre disponible sur la clé. Elle est juste ici. Ce qui constitue une bonne surprise. Il n'y a pas de marche pour y aller. Enfin, il n'y a pas de marche qui nous empêcherait de monter des objets. Le seuil de chargement n'est pas très haut non plus. Enfin, il est à la hauteur de la voiture. Le tout est à peu près bien rangé, etc. On a même une lumière de coffre qui n'est pas forcément disponible sur les Ligiers ou sur les Exams, par exemple. Donc ça, c'est un très bon point. Un coffre qui a une capacité de rangement d'environ 750 litres. De toute manière, si c'est pas vrai, je vous le mettrai juste ici. Voilà. Donc environ un bon 300 litres sous la tablette d'arrêt de charge. Voilà. Alors, on passe sur le moteur. La tirette est ici. D'ailleurs, j'ai vu ça sur la vidéo de Florian de lâcher une voiture sans permis. Donc voilà, j'aurais appris un truc. Hop. Et on passe sur ce moteur. Allez, hop. Elle est où, la tirette ? Elle est là. Oh, j'ai ouvert de suite, quasiment. Par contre, ça, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas d'emplacement pour mettre la tirette. Genre, elle est là. Juste posée comme ça. J'espère que ça ne va pas me péter à la gueule. Ce moteur, déjà, on peut dire qu'il est OK. Et oui, c'est écrit ici. Non, plus sérieusement. C'est le moteur 480HDI de chez Lombardini. C'est exactement le même que chez Ligier, Châtenay, etc. C'est toujours le même moteur. Donc, le 492 DCI, c'est Ligier. Le 480HDI, chez Châtenay. Le 550 Kohler SOHC, c'est Casalini. Voilà, c'est le même moteur. C'est un moteur qui a une puissance totale de 8 G Vaudine et un couple maximal d'environ 25 Nm. On va voir que celle-là, elle marche plutôt bien au niveau des reprises. Ce n'est pas non plus fulgurant, mais c'est assez nerveux. Elle fait un petit peu moins de bruit qu'une Ligier. Donc voilà, le moteur est un petit peu mieux encapsulé, j'ai l'impression. Non. Donc voilà. Allez, on ferme le capot. Allez. Je vais quand même régler un petit peu mes rétros. Voilà. On passe. On met la marche avant. On passe en drive. Et voilà, on est parti. Voilà. Ouh, c'est plutôt nerveux. Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que les châtenets ont la réputation de tourner plus vite que les moteurs. que les autres moteurs. Mais là, elle tourne un petit peu moins vite. Alors, c'est plutôt nerveux, mais ce n'est pas... Allez-y, chère madame. Ah oui, le bruit, il a le... Quand on démarre. À fond. J'étais pas loin d'être à... On y va. C'est Black Wolf qui me l'a expliqué en commentaire. C'est tout simplement la courroie d'entraînement qui patine. Hop. Il se tient plutôt bien sur ses appuis. Ça va. Les reprises sont correctes. Voilà. Le volant, par contre, malgré son excellente prise en main, est un petit peu limité. Alors là, on va attendre un petit peu parce que, comme d'habitude, c'est... L'embouteillage, n'est-ce pas ? A few moments later. Il est bon, le vin de la vigne, il est bon... Sinon, dans les... Comment dirais-je ? Dans les bouchons, on est plutôt bien installés. Les sièges ont un maintenant qui est plutôt convaincant. Le volant se met d'une main. Alors, effectivement, le volant... Ouh, ça marche bien, par contre. Enfin, ça marche bien. Dans la limite du raisonnable, dans une voiture sans permis, bien sûr. Voilà. L'avant se lève un petit peu puisque les suspensions sont plutôt molles. Non, c'est... Voilà, c'est plutôt rigolo. Allez, on se retrouve tout de suite. Oui, oui. La direction est extrêmement démultipliée. Voilà, on est enfin sortis. On va même ouvrir un petit peu la fenêtre parce qu'il fait chaud. Bon, alors, niveau accélération, moi, je trouve que c'est pas extrêmement bruyant comme moteur. Euh... J'ai l'impression qu'un DCI de chez Ligier fait plus de bruit, mais c'est peut-être juste une impression. Les reprises sont plutôt convaincantes. Sans être exceptionnelles, bien entendu. On va tourner juste ici. Voilà. Ouh là, il y a quelqu'un qui a drifté, là. Hop, on va s'engager sur la grande route. Et on va avoir notre fameux point de freinage qui va se trouver très prochainement. Je la connais pas, celle-là, donc je vais y aller mollo. Attention. Ah, ben, ça freine bien, ça va. Bon, j'ai pas fait trop fort parce qu'il y avait une voiture derrière. Par contre, gros point noir, euh... Comment dirais-je ? Les warnings, ils sont derrière la tablette. Donc c'est super chiant. Bon, j'allais dire, quand vous êtes sur la rocade, etc. C'est chiant pour aller chercher, mais quand même. Eh oui, Francine, allez ! Bon, je trouve que la reprise est pas non plus exceptionnelle. Je m'attendais à mieux vis-à-vis. Je m'attendais à mieux étant donné que c'est une châtenay. Mais j'ai l'impression que certaines sont plus ou moins avantagées par leur moteur comme c'est des très petits moteurs, forcément. En revanche, au niveau de la vitesse de pointe, c'est plutôt intéressant. Mais après, l'impression d'accélération découle peut-être du fait qu'elle n'est pas... Ouh là, là, ça tangue. Ouh, à haute vitesse, elle tangue, par contre, hein. Ah, les amortisseurs sont souples, hein. Ça, on peut pas le nier. En plus, malheureusement, la direction manque de précision et beaucoup d'informations. Attention. 50 ! Bon, alors, j'ai pas l'impression que l'accélération soit mauvaise, hein. Bon, elle est pas non plus excellente, on doit être à 14 secondes, 15 secondes, quelque chose comme ça. Euh, la voiture part plutôt bien. Là, on est à 65 km heure, donc c'est plutôt bien. On va fermer les fenêtres pour voir si c'est pas... Ah, par contre, oui, je comprends. Effectivement, à 65, elle hurle. Ouais, c'est pas non plus horrible, mais elle hurle un petit peu. Par contre, la direction, elle est très floue, et la voiture louvoie un petit peu sur la voie. C'est pas une voiture qui est faite pour être débridée, celle-là, ça se sent. Il y a un cruel manque d'informations. Bon, je suis dit, les amortisseurs sont assez souples, quand même, hein. Ça, faut pas le nier, mais c'est une voiture pour évoluer à 45 km heure, pas pour aller à 80, celle-là. Attention, on met grand gaz. Là, par contre, ça repart bien. De 0 à 20 km heure, sans être ultra rapide, elle est plutôt... Elle est plutôt intéressante. Voilà. Après, la position de conduite est plutôt agréable. On a le calepied de ce côté qui nous permet d'être plutôt bien calé. On est un petit peu proche du volant. Moi, je fais 1 mètre 80, 85. Je sais jamais exactement, on va dire 85. Par contre, c'est vrai que le moteur hors démarrage, bon, rien à dire. Ça repart direct, et après 20 km heure, ça se cale. Franchement, je préfère que ce soit comme ça, plutôt l'inverse. Voilà, là, c'est pas trop mal. On va avoir un petit peu de mal à passer de l'autre côté. Mais ça nous permet de voir ce que donne la CH46 en situation d'embouteillage. C'est déjà bien pour une voiture sans permis, vous n'avez pas besoin de plus. Le reste, c'est uniquement pour le kiff personnel, dirons-nous. Voilà. Par contre, les rétroviseurs... Oh, les bagnoles, elles sont immenses à l'intérieur, c'est impressionnant. Ça fait un miroir grossissant. Alors... Allez ! On va rattraper le TDI, va un dieu ! Allez ! L'embouteillage qu'il va y avoir pour entrer. Parce que pour vous, la vidéo est finie, mais vous voyez ça, là. Moi, je vais devoir passer par là pour entrer. Ça va être infernal. Allez ! On retourne à la concession. On va tourner ici. J'ai eu le droit au regard de la bonne femme. Ben oui, c'est une 100 permis ! Moi, elle est mieux, ma 208 ! Oh putain, mais qu'est-ce qui me saoule ! Les mecs, ils ont des caisses pourries. Ils sont obligés de te dévisager, quoi. Allez ! On est parti pour la conclusion. C'est parti ! Eh bien, Zebardi ! Ok, let's go ! Pour la petite conclusion en ce qui concerne cette Chatenay CH46R. Bon, ben, c'est une voiture qui est réussie niveau design. Niveau ergonomie, elle est également réussie. Hormis les boutons pour les warnings et pour la centralisation qui sont sur les côtés de la tablette. Alors, je sais très bien qu'elle a été conçue avant les tablettes alpines. Donc, c'était pas prévu. Mais voilà, ça aurait été un petit élément à éventuellement changer. Sinon, on a de la patate. La voiture marche plutôt bien de 0 à 20 km heure. Donc, elle nous donne exactement ce qu'il faut. On aurait aimé un petit peu plus. Mais bon, après, est-ce que ce ne serait pas exagéré ? La voiture est belle. Elle est plutôt confortable. Le coffre est plutôt pas mal. Bon, ben, je trouve que la Chatenay CH46, c'est un produit qui est plutôt sympa. Bon, là où ça va pêcher, c'est le moment où vous attendez tous. Le moment que vous vous attendez tous, c'est le prix. La voiture est proposée à partir de cet exemplaire-ci. Elle est proposée à partir de 18 200 euros. Combien ? J'aime autant dire que même pour moi, qui connaît les voitures et qui toujours explique les tarifs, j'aime autant dire que même pour moi, c'est quand même un peu cher. On peut trouver de la JS60. On peut trouver de l'exam GTI. On peut trouver même des Chatenay d'occasion. Bon, forcément, ce sont beaucoup moins chers. Mais voilà. On peut même trouver des Miley bien équipés pour 18 000 euros. Donc, alors, elles ne sont pas encore sorties les Miley. Au moment où je parle, elles ne sont pas encore arrivées. C'est pour ça que vous avez la Chatenay d'abord. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ce petit test vous aura conquis. Vous aura fait plaisir. Vous aurez passé un bon moment. C'est beau. Il fait beau. Il fait chaud. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Léo Motorbike. Tchou.